Bonjour, alors bienvenue sur la chaîne YouTube de guitariste acoustique et sur un spécial Wes Montgomery avec moi-même Sylvestre. Je suis donc ravi de faire ce spécial Wes Montgomery, une de mes idoles. Et pour commencer à parler de Wes Montgomery, le mieux ça serait de commencer par une de ses particularités. Il y en a en fait il a de très nombreuses particularités mais on va dire que de façon schématique on parle beaucoup de son jeu en octave donc je vais commencer par le jeu en octave. Pour bien faire je vous propose de travailler tout simplement au début sur la gamme majeure. Si je la joue en octave, en fait déjà pour présenter le jeu en octave, au niveau des doigtés, on va répartir par exemple si on part sur la corde de Mi, on va commencer par l'index, ensuite on saute la corde de La et on se retrouve sur la corde de Ré. Voilà et là du coup on a vraiment un octave. Pour jouer les deux, on fait vraiment un mouvement du pouce par contre on étouffe la corde du milieu. Voilà ensuite je descends la même position de doigté et je me retrouve toujours avec les doigts 1 et 3. Je descends et là cette fois-ci à partir du moment où je vais aller sur la corde de Ré et je vais basculer sur la corde de Si, je change mes doigtés et là cette fois-ci je me retrouve avec le doigt l'index 1, je saute la corde de Sol et 4. Et c'est pareil avec l'index, j'étouffe légèrement, j'étouffe même complètement voilà la corde de Sol et je descends aussi sur la corde en dessous donc cette fois-ci sur la corde de Sol et je vais sur la corde de Mi et là c'est pareil, même position. Donc un 3 quand on est sur les cordes graves, un 3 sur la corde de La également, et cette fois-ci un 4 et un 4. Et le placement pour la gamme, on va alterner ses doigtés en fonction de la note conjointe. Donc je vous montre la gamme de Do majeur en octave, ensuite suivie de son arpège majeur 7e. Maintenant je vais faire le même principe mais avec la gamme mineure, de la gamme mineure naturelle. Voilà donc cette fois-ci toujours en octave que je vais compléter avec son arpège mineure 7e. Alors maintenant un premier exemple de phrasé propre à West, c'est qu'en fait il a une technique d'approche, c'est pas le Sol mais en tout cas chez lui c'est très très présent, d'approche chromatique, c'est à dire que les arpèges, il les approche de façon systématique, par exemple sur Do mineur 7e. Chaque note va être approchée par un demi-ton au-dessus. Voilà ce qui fait que jouer cette fois-ci en octave. Maintenant je vais continuer avec un phrasé un petit peu plus complexe, toujours en octave sur ce ce qu'on appelle 1-2-5-1 de Fa majeur 7e. Maintenant je vais continuer avec un petit clin d'oeil à un tube, non pas d'Ouest Montgomery mais le tube que vous allez reconnaître. Et en fait à travers ces quelques mesures ça peut être une idée où Ouest commence à intégrer bien sûr le genre d'octave mais il complète l'harmonie par un placement rythmique sur, où il précise par exemple la 7e. Alors vous allez voir, je le fais très lentement pour décomposer. Voilà, si je joue un petit peu plus vite. Si je décompose, donc c'est vraiment la petite mélodie. Et cette fois-ci, il complète la fin de son phrasé et de la mélodie par en fait l'accord de la 7e où il va juste développer simplement les trois notes. Et cette fois-ci, il va faire également le même système d'approche chromatique. Alors cette fois-ci, un autre petit exemple où on mélange le jeu en octaves et avec des accords. Alors le principe de l'exercice qui suit, c'est que vous allez avoir en fait une descente chromatique avec des accords diminués qui vont s'enchaîner, qui vont descendre par demi-tons. Avec de façon systématique en fait une basse jouée en octaves de Fa. Ce qui fait que la basse jouée en octaves, ça sera toujours Fa, mais il va alterner cette descente-là avec la basse. Alors d'abord juste la descente des accords chromatiques. On va partir donc par exemple sur Ré diminué. Ré bémol. Si. Si bémol. Et résolution sur Fa 7e. Voilà. Et à partir de là, sans mettre le tempo, ça fait ça. Ré bémol. Alors cette fois-ci, un des autres aspects, des nombreux aspects du jeu de Wes, ça va être l'intervention des doubles stops pour compléter soit des arpèges, soit un riff, voilà un certain nombre de choses. Alors je vous parle un petit exemple très très simple, par exemple sur un arpège de Sol mineur. Et complété par ensuite, par un arpège de La mineur, sur deux accords. Donc on va développer. Le principe, c'est en fait le développement. On va développer sur Sol mineur, la tonique. Et ensuite, on va développer La tierce, La 7e. Et on va finir sur La 11e. Mais on va avoir cette approche, notamment avec, tout simplement, les deux glissés qu'on retrouve dans les approches chromatiques. Ce qui fait que... Je le refais une fois un petit peu plus lentement. Voilà. Une autre approche. Cette fois-ci, c'est plutôt sur un riff. Qui autour, par exemple... Alors pour des raisons pratiques, là je l'ai fait en 12e. C'est un riff qui va descendre. Donc il est en train de jouer l'harmonie qu'on va entendre et l'accord de Do 7e. Et en fait, on va garder dans les aigus le Do. Donc la tonique ou l'octave. Et on va descendre ensuite avec les doigtés comme ça. La 7e mineur. La 6e ou la 13e. La quinte. Et on va finir sur la 9e. Et donc le tempo, ça sera à petit peu près ce genre de choses. Donc très lentement. Voilà. OK. Donc 7e. 13e. Quinte. Quarte. Tierre. Neuvième. Toujours dans les petits riffs. Cette fois-ci, c'est un petit riff extrait d'un thème relativement connu. Cette fois-ci qui va être complété par des ponctuations rythmiques mais qui vont rappeler l'harmonie en fait. Voilà. Donc il fait souvent ça. Si je joue très lentement, ça vous fait ça. Voilà. Si on décompose, on est sur un accord de Sol 7e. D7 9e. Ponctuation. Et là. Do 9e. Ce qui est intéressant, c'est le contraste rythmique de la syncope et le Do 9e qui va atterrir tout au fond du 4e temps. Voilà. Si je le mets en place... 3e. 4e. 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 5e. 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 6e. 6e. Sous-titrage ST' 501